Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo au passage si vous aimez le type de contenu que je vous propose n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur les vidéos ça fait toujours plaisir et ça en fait ça fait une bonne promotion pour la chaîne voilà parenthèse fermée je vous propose aujourd'hui de voir ce petit vaisseau qu'on a réalisé dans les tutos 3ds max petit vaisseau donc qui est maintenant intégré dans unity sur lequel j'ai ajouté des effets de particules qui simulent des réacteurs et aujourd'hui c'est tout ce qu'on va voir dans le tuto donc ça va durer que quelques minutes c'est à dire comment on extrait les matériaux comment on importe comment on ajoute ces effets là et tout le reste que vous voyez autour là c'est autre chose je vais vous en parler tout de suite donc le tuto qui va suivre va durer que quelques minutes mais avant ce tuto je voudrais vous parler d'une idée que j'ai c'est de réaliser ensemble sur la chaîne un petit jeu vidéo basé sur la modélisation de ce vaisseau donc ça prendrait la suite du tuto 3ds max qui serait plutôt sympa on modélise un élément ensuite on en fait un jeu et le jeu ça serait tout simple ce serait conduire ce vaisseau à travers l'espace vu de derrière donc il va en haut ou en bas sur les côtés et il peut éviter les obstacles qui arrivent devant qui spawneraient aléatoirement au loin et qui arriverait vers lui ou éventuellement les détruire et le but c'est d'aller le plus loin possible sans mourir sachant que ça devient de plus en plus rapide de plus en plus compliqué etc donc où j'en suis aujourd'hui ce sont que des essais que des tests là ce que vous allez voir on prendrait tout ça à zéro ensemble évidemment il ya les mouvements du vaisseau donc avec les effets de réacteurs donc je peux bouger aller en haut en bas sur les côtés enfin bon aussi ne pas bouger éventuellement et je peux tirer donc je trouve l'effet plutôt réussi enfin c'est simple mais c'est ça fonctionne sachant que le vaisseau lui ne bouge pas c'est juste la planète là qui défile ainsi c'est la sphère qui représente un peu la lune on dirait qui tourne sur elle même voilà donc que pensez vous de cette idée de réaliser ce jeu ensemble n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou via les réseaux sociaux pour ceux que j'ai en contact que ce soit twitter ou facebook et et voilà encore une fois si ce type de contenu vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu je vous laisse avec cette question et je vous propose de voir tout de suite la première partie donc qui arrive en deuxième partie mais qui est l'intégration du vaisseau d'un unity et comment on extrait les matériaux et on rajoute ces petits effets de particules voilà donc la suite elle arrivera un peu plus tard sous forme de de série de tuto de création de jeu et je pense que ça sera pas une série très longue ça pourra être fait en trois ou quatre vidéos maximum voilà donc à bientôt je vous laisse regarder le tuto à bientôt donc voyons tout de suite comment on prend ce vaisseau 3d là que j'ai exporté en fbx on se souvient dans le dernier tuto 3ds max je vais simplement chercher là où j'ai rangé c'est ici vaisseau matériaux je l'ai appelé je le glisse donc dans unity dans la partie à 7 il arrive ici je vais tout de suite extraire les matériaux vous allez comprendre pourquoi regardez si je le mets dans mon dossier hiérarchie il apparaît donc dans ma scène je vais pouvoir commencer à travailler dessus et là et il est fidèle à ce que j'ai vu dans 3ds à ce qu'on a fait dernièrement c'est à dire que les matériaux sont bien répartis etc mais si je veux me par exemple modifier la partie noire et si je clique dessus je tiens le matériau noir il est là je le déplie et tout est grisé je peux absolument rien changer le matériau est visible mais il n'est pas éditable donc pour ça il faut retourner dessus au moment où je l'importe et dans l'onglet matériaux ici il faut extraire les matériaux donc il me demande ou par défaut je le faire dans le même dossier là donc ça va paraître ici voilà s'il y avait des textures des maps de textures faudrait aussi que j'extrait les textures ce qui n'est pas le cas donc là le matériau noir maintenant quand je viens ici je vais dessus ou n'importe quel matériau d'ailleurs et je peux le modifier apporter du reflet de la brillance changer sa couleur si je veux que ce soit noir et qu'il soit jaune bah vas-y on fait un vélo jaune un vélo jaune un vaisseau jaune pourra changer tout ça quand on voudra ce que je vais faire dans un premier temps c'est rajouter des effets de particules qu'on trouve dans les standards à 7 ici et dans particules système il y a des préfab et il ya un effet after burner qui est tout à fait approprié pour ce que je veux faire je vais tout de suite le faire une rotation de 180 degrés sur l'axe y il va retourner dans le sens du vaisseau je me mets en vue iso par dessus et puis je vais essayer de le placer vraiment à l'endroit où il doit être c'est à dire ici à la sortie du réacteur je me mets en vue de profil pour régler sa hauteur voilà on voit ici qu'il faut que je le décale un petit peu donc hop je reviens là pas avoir peur de zoomer un petit peu et puis c'est pas mal contrôle d je duplique et je décale et je place là on sait ça a l'air d'aller voilà c'est pas trop mal je peux tout de suite sélectionner les deux effets after burner et les glisser dans le vaisseau pour les enfants du vaisseau ce qui fait que maintenant quand je bouge le vaisseau lui-même et ben les effets eux ils viennent avec ce qui sera pratique pour pour créer les animations voilà c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui on verra la suite dans d'autres tutos éventuels qui vont parler d'une création de jeu mais je vous en parlerai ou vous en déjà parlé je pense en début de vidéo plus en détail donc je vous dis à très bientôt